Bien-aimés dans les seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance, et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenir des cimetières au quartier Bélaire dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère et que Dieu vous bénisse. Et son peuple dit Alléluia, Hosanna, Amen ! Et nous acclamons très fort le Seigneur ! Je vous salue tous dans le nom de Jésus Christ. Je suis très content de vous revoir et de vous savoir en bonne santé et en vie, car la Bible dit pour celui qui est en vie, il y a encore de l'espérance. Et je crois dans ton espérance, également je crois dans l'accomplissement des promesses qui ne sont pas encore accomplies. Et je crois que Dieu n'a pas encore fini avec toi, c'est la raison pour laquelle tu es encore là. Alors je voudrais que tu acclames pour lui. Merci ! Que Dieu vous bénisse ! Que Dieu vous bénisse ! Je voudrais que nous puissions lire un passage et puis je vais parler de la part du Seigneur. Je pense qu'on vous a annoncé que le dimanche, nous commençons un séminaire, le séminaire de la Pâque, qui va prendre toute la semaine jusqu'à l'autre dimanche, avec des très bons orateurs, que Dieu nous a connectés afin de pourvoir à votre bénédiction. Exode, chapitre 33, disais-je, nous allons lire le verset, on peut commencer à partir du verset, à partir du verset 12. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! La parole du Seigneur au nom de Jésus Christ Et j'ai intitulé le message Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Vous êtes sans ignorer que cette année a été décrétée avec l'aide de Dieu comme étant une année de repos et que nous avons déjà parlé de ça pendant très longtemps et d'autres personnes en ont parlé également. Aujourd'hui, je voudrais révéler un aspect qui englobe tous les aspects pratiquement que nous avons déjà essayé de décortiquer ensemble avec vous dans l'histoire qui se passe entre Dieu et Moïse. Car vous savez tous que s'il y a un homme qui parlait avec Dieu comme un homme parle avec un homme, cet homme-là s'appelle Moïse, cet homme avait cette facilité de rencontrer Dieu, de discuter avec lui, d'échanger avec lui. Et ici, c'est l'une de ces conversations qu'il a eues avec Dieu, notamment parce qu'il était question qu'il puisse s'engager dans un processus qui était arrivé à mi-chemin. Alors, le peuple d'Israël était fatigué depuis qu'ils avaient quitté l'Égypte. Ils n'étaient pas encore arrivés dans la terre promise. Et là, ils pensaient qu'ils pouvaient rester là-bas et camper carrément là-bas, et se contenter de cette vie qu'ils étaient en train de mener. Vous savez, par moments, l'ennemi de notre vie, ce n'est pas toujours le diable, ce n'est pas toujours les sorciers. Parfois, l'ennemi de notre vie, c'est le fait que nous puissions nous satisfaire, que nous puissions nous plaire de la situation dans laquelle nous nous situons. Et le diable travaille beaucoup dans ce sens-là, dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu, pour qu'ils se plaisent de l'endroit où ils sont. Je vous avais déjà donné une fois mon témoignage. J'étais à Coloésie et d'abord, ce n'était pas à Coloésie. J'ai souffré d'une maladie pendant à peu près 7 à 8 ans. Et de cette maladie, j'ai fait tous les traitements possibles et ça ne marchait pas. J'ai vu les médecins, ma femme étant même infirmière, elle a essayé de m'aider, mais ça ne marchait toujours pas. À chaque fois que j'allais au petit besoin, j'avais un coulmage de sang. Et tellement que cette maladie a fait plus de 5 ans, je ne m'en plaignais plus. Je commençais à trouver cela comme étant normal et que je dois m'habituer à vivre avec ça. Et jusqu'à ce qu'un jour, j'étais à Coloésie, dans une forte prière. Et dans cette prière-là, il y avait un homme de Dieu qui a dit, nous allons prier maintenant pour les malades. Et j'étais dans la salle. À ce moment-là, moi aussi, j'ai commencé à prier pour les malades. Comme déjà, je commençais à me sentir serviteur. C'était au tout début de ma foi. Je commençais à me sentir déjà serviteur. Et je me suis dit, bon, comme moi je ne suis pas malade, naturellement, je dois prier pour ceux qui le sont. Je commençais à prier pour eux. Et la prière montait encore en intensité, jusqu'à ce que j'ai senti la parole de Dieu me dire, comme ça, pourquoi tu ne pries pas pour toi-même ? Et je me suis rendu compte que je n'avais pas de raison de prier pour moi-même. Et la parole de Dieu me dit, mais tu souffres chaque fois que tu vas au petit besoin. Comme ça. C'est alors que je me suis rappelé que j'avais un problème. Et ceci me donne la conviction qu'un homme peut être dans une situation qui n'est pas normale. Et se plaire dans cette situation. Et trouver sa vie normale. Parce qu'à un moment donné, il a résigné. Il a renoncé au combat. Il s'est dit, je fais tout ce qui était à mon pouvoir. Qu'est-ce que je peux encore faire à ce niveau ? J'ai prié comme on a demandé. J'ai vu le pasteur. Il m'a donné de lui d'onction par moments. Mais ma situation n'a toujours pas changé. Et tu te dis, peut-être que Dieu voudrait que ma vie reste comme cela. Je dis à quelqu'un ce soir. Je ne pense pas que cela soit la volonté de Dieu. C'est le travail que le diable fait dans nos vies. Afin de nous distraire de l'objectif que Dieu a fixé dans notre vie. Quelqu'un me donne un bon amène. Je vais entendre mieux que cela. Les enfants disaient, le fait qu'ils étaient en train de vivre quelque part. Le fait qu'ils pouvaient avoir un peu d'élevage à gauche. Et le fait que leur élevage pouvait mettre bas. Et les petits pouvaient grandir. Et voir le petit des petits. Ils pouvaient se dire, on se suffit quand même. On n'est plus en Égypte. C'est déjà un fait. On n'est plus en Égypte. Si du moins, on peut rester ici. Et vivre ici. Souvenez-vous de quelqu'un qui s'appelle Pierre. Cet homme, un jour, il était avec Christ. Et avec lui, ils étaient dans une randonnée. Christ est monté à la montagne. Il leur a demandé de rester au bas de la montagne. Et ils ont vu un spectacle. Et ce spectacle, c'était que pendant que Christ était en train de prier, ils ont vu Moïse descendre. Et ils ont vu également Élie à côté du Christ. Et ils étaient en train de parler. De quoi parlait-il? Personne ne le sait. Mais ils parlaient quand même. Alors du coup, il a vu qu'il y avait une sorte de transfiguration qui les avait enveloppées. Et Pierre a été séduit par l'événement. Et du coup, il a préféré rester là-bas. Il a préféré vivre cette situation-là. C'est comme ça qu'il est allé voir le Seigneur pour dire, « Bah tu sens simplement trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme ça, on y reste. Et même le succès peut aussi être un problème pour quelqu'un. La plupart des quelqu'un qui estime que, bon, surtout s'il est une jeune fille, il se dit « Ma vie à moi, je voudrais avoir un homme avec lequel je vais faire le restant de ma vie. » Et puis, par la grâce de Dieu, le voici avec un homme. Et puis, il s'est dit « Bon, ok, je suis arrivé. J'ai maintenant un homme. J'ai maintenant un mari. Si Dieu vous bénisse, vous lui donnez des enfants. Et vous pouvez vous dire vous-même que vous êtes arrivé. » Je dis à quelqu'un « Tant que nous serons ici sur la terre des humains, personne n'arrivera. Même ce que tu crois avoir possédé, en réalité tu ne le possèdes pas. » Donne-moi un bon Amen. Je vais t'expliquer encore. Ça veut dire, l'homme est un éternel insatisfait. L'homme est un éternel insatisfait. Quand l'homme commence à trouver satisfaction, c'est qu'il y a un problème. Quand l'homme commence à dire, ça me suffit, c'est qu'il y a un problème. Parce que, je me rappelle, quand j'étais encore au niveau des humanités, quelqu'un d'autre va se rappeler aussi. J'ai cherché Mordukus à obtenir mon diplôme d'État. Et puis, il est arrivé que Dieu m'a fait grâce. Je l'ai obtenu de la manière que certains connaissent. Après l'avoir obtenu, je me disais, mais je croyais que ma vie allait changer et que ma considération dans la société, et que j'allais devenir un être un peu extraordinaire, mais je ne l'étais pas. J'étais la même personne, sauf qu'il y a une information qui s'est ajoutée dans ma vie, c'est que je possède maintenant un diplôme d'État. Et rien d'autre. Et puis, je me suis dit, bon, je vais aller jusqu'au niveau du graduat, du graduat licence, jusqu'à ce que j'ai obtenu ma licence. J'étais toujours la même personne. Et c'est comme ça que je vous dis, celui qui aujourd'hui cherche quelque chose. Pendant que tu n'as pas encore trouvé la chose, tu peux te dire, le jour que j'aurai cette chose-là, je me souviens, quelqu'un, il n'avait pas d'enfant. On était en train de prier pour lui. Et on a beaucoup prié pour cette famille, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu les a donnés des enfants. Mais pendant qu'ils étaient encore dans la difficulté, l'homme n'est cessé de dire, les jours que Dieu va me donner un enfant, la manière que je vais le présenter à la chair, ça sera différent de tout le monde. Moi, je veux commencer à équilibrer, dès là à la chair. Mais le jour qu'il a eu un enfant, nous attendions qu'il puisse équilibrer. et il n'avait jamais qu'il habitait. Et je connais un autre qui disait, moi, quand je me marierai, je jouerai telle chanson. Le jour qu'il s'est marié, il n'a pas joué telle chanson. Écoute-moi bien. Mon premier point, je voudrais que tu sois rassuré, que, quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, elle peut paraître aisée, elle peut paraître, comme toi-même tu peux la définir, ou même peut-être que tu te dis, ma situation à moi, je préfère qu'elle reste comme ça, parce que je ne veux pas me créer des ennuis. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, mon premier point, je veux te dire, ne t'habitues pas dans la situation que tu traverses. Ne t'habitues pas dans la situation que tu traverses. Dieu est avec Moïse, Moïse se sent bien, écoute ce que Moïse dit à Dieu. Puisque Dieu dit à Moïse, vous avez longtemps démarré sur cette montagne, maintenant vous devez quitter, vous devez partir, vous devez aller jusque dans la terre promise. Moïse dit, si tu ne marches pas, si toi-même tu ne descends pas, on ne va pas bouger d'ici. Vous savez, par le moment, nous demandons à Dieu des choses que nous croyons être très difficiles et très compliquées. Et lui pensait que c'était difficile pour Dieu de descendre et de les accompagner. Dieu lui répondra en disant, je marcherai moi-même avec toi. et je vous donnerai du repos. C'est celui-là même mon terme. Je marcherai moi-même avec vous et je vous donnerai du repos. Bien-aimés dans les seigneurs, je voudrais que, avant que je n'aille plus loin dans mon enseignement, que quelqu'un dans cette salle se révolte un tout petit peu de la situation dans laquelle il se trouve. Vous savez que le changement ne vient pas au hasard. Le changement ne vient pas de l'extérieur. Quelqu'un peut me donner un bon amène ? Le changement doit venir de l'intérieur. Il faut qu'il y ait quelque part une révolution, une volonté de changement, une expression de changement. C'est l'intérieur qui change l'extérieur. Alors, je veux que chacun de nous, aujourd'hui, peu importe dans la situation où tu te trouves, que tu te dises, je peux faire mieux que ça. Et moi, je te garantis que tu peux effectivement faire mieux que ça. Et j'ai confiance en toi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a aussi confiance en toi. Et ce qui est encore très bien, c'est que Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas seul. Dans ta volonté de changer, Dieu dit, moi-même, je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. C'est que Dieu lui aussi est disposé à marcher avec toi. Alors, je voudrais que tous ensemble, dans cette église, nous ayons les pensées révolutionnaires. Et ces pensées révolutionnaires doivent commencer premièrement par les refus de la situation dans laquelle tu te trouves. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie le jour où je pris la décision de les changer. Arrêtez de penser que Dieu viendra changer les choses sans que l'impulsion ne vienne pas de vous. Dieu ne changera pas les choses en venant vous imposer une situation que vous-même, vous ne voulez pas ou que vous-même, vous n'avez pas expressement exprimée. Dieu ne viendra pas vous obliger de vivre une vie que vous-même, vous n'avez jamais demandé. Il a demandé son serviteur, Géazide. Il va un peu vérifier. Est-ce que cette femme s'est suffi ? Elle n'a pas un besoin quelconque. Et quand le serviteur est allé, il a trouvé effectivement qu'elle n'avait pas d'enfant. Malgré tout ce qu'elle faisait pour l'homme de Dieu, elle n'avait pas d'enfant. Il y a des gens qui sont comme ça, ils s'engagent dans l'œuvre de Dieu. Ils font des choses, mais ils ont un petit problème. Ils ne veulent pas exprimer cela. La tsunami n'avait jamais exprimé cela jusqu'à ce que l'homme de Dieu lui-même l'a découvert et il l'a appelé à la porte et il lui a dit l'année prochaine, à la même époque, tu porteras un enfant. Et la parole de Dieu s'est accomplie. L'enfant est né l'année prochaine. L'enfant grandit. Dix ans après, l'enfant est tombé malade de la maladie de l'enfant. L'enfant, elle est mort. Et quand l'enfant est mort, elle est allée chercher l'homme de Dieu là où il vivait. Elle dit est-ce que moi je te l'avais demandé? J'étais tranquille dans ma vie. Je ne m'inquiétais pas. Je t'ai rendu service. Je t'ai pris pour un homme de Dieu. Je t'ai donné tout le traitement que je pouvais sans te poser mon problème. Pourquoi toi tu m'as créé des problèmes? Tu es venu me troubler. Maintenant que j'ai eu goût à l'enfant, maintenant que je me suis habitué à vivre avec cet enfant, et voilà que l'enfant vient de mourir. Ma peine est devenue double. Si je n'avais jamais mis au monde des enfants, je serais tranquille. Mais maintenant que j'ai mis au monde des enfants, avec lesquels je commençais déjà à m'habituer, c'est comme ça que je vous dis toujours, quand vous faites faites votre prière, faites comme moi. Seigneur, ne me donne pas quelque chose que tu vas me reprendre demain. Donne-moi un bon amène. Seigneur, ne me mets pas à un niveau où tu sais que demain je vais perdre ce niveau. Autant que tu me laisses là-bas. Parce qu'il n'y a rien qui fait mal que de monter et de descendre. Il n'y a rien qui fait mal que d'avoir quelque chose et de la perdre. Que cela soit ta prière aussi au nom de Jésus-Christ. Et Dieu exauce cette prière. Quel que soit le changement et le boule qui peuvent arriver dans ta vie, Dieu est capable de maintenir le standing de vie que toi tu lui diras si j'atteins un niveau ne permets pas que je baisse. Ça c'est ma prière que j'adresse à Dieu. Et dans ma prédication j'en profite encore pour le lui rappeler. Ne permets pas. Je refuse. J'étais avec un homme pendant que j'étais absent d'ici j'étais à Colosie. Cet homme il est aussi de cette église et maintenant il est à Colosie Dieu l'a béni il a assez de moyens. Maintenant il me dit Papa je ne veux pas que Dieu me retourne là d'où je viens. Prie pour moi. Je dis toi tu as mon ADN toi. J'aime aussi ce genre de prière. ne me retourne pas là d'où je viens. Alléluia. Et Dieu aime ce genre de personnes mais il faut ajouter à cette prière ne me laisse pas là où je suis. Ah oui parce qu'un homme qui n'évolue pas en réalité il recule. Combien savent ça ? Un homme qui n'avance pas en réalité il recule. Si tu dis je vais rester comme ça ça me plaît moi je n'ai pas besoin de changer en réalité tu recule. Ces tsunamites n'avançaient pas et ils servaient Dieu mais rien de probant rien de consistant rien de prouvant que Dieu est dans sa maison. Alléluia. Alors c'est comme ça que Dieu veut que nous puissions prier que nous puissions lui demander par la prière afin qu'il nous réponde à la prière pour que ça ne soit pas lui qui nous l'a donné dans sa souveraineté mais que ça soit nous qui lui avons demandé dans notre prière. Alléluia. Alors je reviens à l'histoire de Moïse. Moïse se retrouve dans une situation où Dieu lui dit je marcherai moi-même avec toi. Je voudrais un peu décortiquer ça dans mon deuxième point. Je marcherai moi-même avec toi. Bien aimé dans les seigneurs écoutez-moi bien. Quand vous marchez seul sans Dieu voici des choses qui vous attendent. C'est pourquoi j'ai intitulé mon deuxième point la marche loin des dieux ou la marche sans Dieu. La marche loin des dieux ou la marche sans Dieu. Il y a certaines personnes qui marchent sans Dieu qui vivent sans Dieu mais qui sont correctes qui sont parfois dans l'église et d'ailleurs beaucoup d'entre nous ne marchent pas avec Dieu. Beaucoup d'entre nous sont chrétiens mais ne marchent pas avec Dieu. Regardez Moïse. La naissance de Moïse était planifiée par Dieu. La croissance de Moïse planifiée par Dieu dans la maison de Pharaon. Le fait qu'il est allé chez Gétro planifiée par Dieu pour l'éduquer comment gérer. Le fait qu'il soit rentré pour délivrer les enfants de Dieu planifiée par Dieu parce que c'est Dieu qu'il a appelé dans le buisson ardent. Le fait qu'il soit dans le désert il a traversé la mer rouge planifiée par Dieu. C'est que Dieu est déjà avec lui mais il demande encore si tu ne marches pas avec nous je ne bouge pas d'ici. Regardez ça comment est-ce que moi je peux déjà être dans l'action avec Dieu et je demande encore de marcher. Écoutez-moi bien Église quelqu'un peut être en train de marcher avec Dieu aujourd'hui et continuer à marcher sans vérifier si Dieu est encore avec lui. Il y a beaucoup de gens qui marchent ils ont déjà laissé Dieu derrière eux. il y a des gens qui marchent ils ne se vérifient même pas si Dieu est encore avec eux. Prends du temps de vérifier est-ce que tu marches encore avec lui. Prends du temps de lui demander est-ce que tu es encore avec moi. Surtout quand les choses essaient de marcher un tout petit peu nous avons tous l'assurance et la conviction que Dieu est avec nous mais pas toujours. je dis mais pas toujours. C'est comme Jésus quand il sortait avec ses parents de Jérusalem ses parents étaient en train de partir en train de rentrer vers leur pays et ils ont laissé Jésus à Jérusalem. Ils ne le savaient pas ils ne savaient pas qu'ils avaient laissé Jésus. Ils sont arrivés à la maison sans savoir qu'ils ont laissé Jésus et cela typifie la vie de beaucoup de gens. Ils sont capables de faire des kilomètres des kilomètres des années des années tout en étant dans l'église bien sûr en marchant sans savoir qu'ils sont avec Dieu ou qu'il les a déjà abandonnés. si tu ne marches pas avec moi je ne ne bouge pas d'ici et Dieu dit je marcherai moi-même avec toi et je donnerai du repos. Rapidement je vous donne trois éléments quand on marche sans Dieu afin que tu saches si dans ta vie tu es concerné ou tu es avec Dieu. qu'est-ce qui arrive quand on a déjà laissé Dieu comme Marie et Joseph avaient déjà laissé Jésus qu'est-ce qui arrive comment le savoir que la marche que je fais je ne suis plus avec Dieu voici le premier point que je voudrais que tu retiennes aujourd'hui quand dans ta vie tu ne sens pas Dieu t'interpeller premier point quand tu ne sens pas Dieu t'interpeller Dieu c'est un Dieu qui interpelle il y a des gens ici Dieu leur donnait il leur parlait par la voie des rêves mais maintenant ça fait combien de temps que tu n'as pas rêvé et tu penses que le fait que tu n'as pas rêvé c'est que Dieu approuve tout ce que tu fais est-ce que tu sens encore la présence des dieux dans ta vie est-ce que tu sens que Dieu t'interpelle encore parce que Dieu c'est un Dieu qui aime quand il marche avec toi c'est lui qui guide tes pas c'est pas toi qui orientes Dieu c'est lui qui te montre le chemin et il t'interdit d'autres chemins il t'a dit ne pars pas à gauche ne pars pas à droite va tout droit arrête toi un moment recule un tout petit peu non arrête toi c'est Dieu qui doit ordonner ta vie est-ce que Dieu t'interpelle encore vous savez quand quelqu'un marche avec Dieu dès qu'il commence à sortir sous la voie Dieu l'interpelle il y a des gens qui ne dorment pas qui ne ferment pas l'oeil pour quelque chose qui s'est passé dans la journée il n'a pas la paix si tu es comme ça toi tu marches avec Dieu mais si toi tu commets des erreurs tu commets des bêtises tu blesses les gens tu fais des choses que Dieu refuse et tu dors tranquillement comment peux-tu dormir tranquillement dans cette situation là tout ce que tu fais là toi est-ce que tu peux dormir vraiment vous savez la grande chose que Dieu nous a donné à nous les chrétiens aujourd'hui c'est la conscience la conscience nous interpelle elle nous parle à tout moment mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont déjà tué leur conscience il n'a même plus de conscience parfois quand tu regardes cette personne tu t'es dit qu'il y a des gens qu'il y a des gens Il y a un premier jugement que tout homme normal sent dans sa vie c'est sa conscience. La Bible dit, si ton cœur te condamne, est Dieu qui est plus grand que ton cœur. Si ton cœur te reproche, est Dieu qui est plus grand que ton cœur. Est-ce que tu es en paix avec ton cœur? Tu es en paix avec ta conscience? À moins qu'elle soit déjà morte. Lève la main là où tu es. Comment est l'état de ta conscience? Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu, avec une conscience morte. Deuxième chose. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et tu n'as pas ce qu'on appelle en économie le minimum vital. Je répète. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et manquer le minimum vital. Vital veut dire lié à la vie. Comment? Regardez les enfants d'Israël. Ils sont dans le désert où il n'y a ni eau, ni plantation, où c'est même difficile de faire de l'élevage. Mais Dieu les prend en charge. Dieu leur fait descendre de la nourriture. Ils n'étaient pas très riches. Ils n'étaient pas encore arrivés dans la terre promise. Mais là où ils étaient là. Non, ça allait déjà. C'est comme ça que nous disons toujours, même dans le désert, Dieu donne toujours la provision. Je ne dis pas des choses que j'ai lues. Je dis des choses que j'ai vécues. Je suis passé par là. Je suis passé par le désert. Je suis passé par le moment où tu sens les gens ont pitié de toi. Mais toi-même, tu n'as pas pitié de toi. Je suis passé par là. Quand Dieu est avec quelqu'un, même s'il n'a pas de voiture, même s'il n'a pas de maison, même s'il n'a pas de dollars, il a une paix qui surpasse toute intelligence. Il est calme. Il n'est pas agité. Il a une certaine assurance. C'est comme s'il connaît le futur. Il ne s'agite pas quand on lui dit, allons à gauche. Il va à gauche. Rentrons derrière. Il rentre derrière. Il est posé. Parce qu'il a une certaine assurance. L'assurance. Que Dieu t'accorde cette assurance au nom de Jésus-Christ. Quand tu as cette assurance-là, même si la tempête s'élève, tu peux dormir tranquillement sur la poupe de la barque. Pourquoi? Parce que tu as l'assurance. Assurance. J'ai dit à quelqu'un, reçois l'assurance au nom de Jésus-Christ. Quand tu as l'assurance, même quand tu n'as pas payé les minervales de tes enfants, tu ne vas pas qu'ils m'emmènent de l'argent. Tu ne vas pas chercher du secours en Égypte. Quand tu as l'assurance, même quand les choses se compliquent, même quand ton enfant vient te dire que demain on va me chasser, je vais manquer les examens d'État, tu as l'assurance, tu es calme. Et la Bible dit, c'est dans le calme et de l'assurance qu'il viendra votre salut. Dieu agit dans la vie de quelqu'un qui est calme et qui a l'assurance. Quelqu'un qui ne se confie pas dans le salaire. Quelqu'un qui ne se confie pas dans le travail. Quelqu'un qui ne se confie pas dans les choses de ce monde, mais qui se confie dans celui qui vit éternellement, qui est invisible mais qui est pourtant là tous les temps. On ne le voit pas mais il est là. Vous le sentez chez vous à la maison. Moi j'ai vécu ça. Je sors le matin, chez moi à la maison il n'y a pas à manger. Je reviens comme ça. Je n'ai rien trouvé. Je pouvais mieux m'agiter. Mais quand j'arrive à la maison, c'est ma femme qui m'apprend. Kariboukoumez. Bon toi, mets-toi à ma place. Tu es mari. A la maison il n'y a pas à manger. Tu es sorti. Ta femme, quand tu reviens, elle te dit Kariboukoumez. C'est pour manger quoi? Mes amis, Dieu sait prendre les gens en charge. S'il ne te donne pas toi-même directement, il va susciter même un corbeau quelque part. Et puis ce que j'aime, c'est Dieu. Il veut nous apprendre la patience. Dans l'assurance là, il y a aussi la patience. Même quand ça devient minuit, tu n'as pas la solution. Le matin, tu te réveilleras avec la solution. Est-ce que je suis en train de parler des enfants de Dieu ici? Écoutez, je vais rapidement aller vers mon troisième point. Quand quelqu'un marche sans Dieu, quelles sont les choses qui l'accompagnent? Ou quelles sont les choses qu'il ne verra pas? Troisième point. Quelqu'un qui n'a pas Dieu avec lui, il prend tout le monde contre lui. Hé, donne-moi un bon amène. Ça tu vas comprendre bien. C'est-à-dire, tu marches dans la vie, tu crois que ta vie dépend des hommes qui sont autour de toi. Et quand les autres réussissent, tu penses qu'ils ont pris ce qui t'appartient. Tu es en guerre avec tout le monde, tu combats tout le monde, tu trouves que ta maman est sorcière, ton papa est sorcier, ta tante est sorcière. Mais quand tu es avec Dieu, tu n'as pas affaire à des hommes. Quand tu marches avec Dieu, tu n'as pas affaire à des hommes. Les hommes, c'est quoi? Les hommes. La Bible dit, Tous les habitants de la terre ne sont que n'ayant aux yeux de l'éternel. Il en dispose comme il le plaît. Il fait élever celui-ci, il fait abaisser celui-ci. Tout dépend de lui. Pourquoi m'occuper de quelqu'un que Dieu peut élever, de quelqu'un que Dieu peut abaisser? Pourquoi être en palabre avec quelqu'un, un mortel, un homme qui est né un jour et qui disparaîtra un jour? Pourquoi je veux me disputer avec toi? Je ne sais pas quelque chose. Pourquoi? Est-ce que mon Dieu n'a plus de provision? Est-ce que Dieu a dit qu'il est tombé en faillite? C'est comme ça qu'il vous a dit, même si on vous gifle à gauche, donnez aussi la droite. Même si on vous prend votre tunique, donnez aussi le manteau. Ne vous inquiétez pas, parce que votre Père Céleste, c'est lui qui est au contrôle de la situation. Il connaît qu'on vous a ravis. Il connaît qu'on vous a arrachés. Il connaît qu'on vous a privés. Même dans les affaires, quelqu'un vient, il te truque un peu, il te vole un peu. Regarde-le avec les yeux, souris. Tu dis, toi, tu es venu prendre ce que mon Dieu m'a donné. Mais moi, je suis connecté à la source. Je suis connecté à la source. Je suis connecté à la source. Tu es venu, tu t'es agité. Tu m'as vu avec un téléphone, ton cœur commence à battre. Et tu veux me tuer pour les téléphones, prends les téléphones. Moi, je suis connecté à la source. Celui qui m'a donné, me donnera encore. Peut-être qu'il a même vu que celui-ci commence à vieillir. C'est comme ça, il t'a laissé prendre ça pour qu'il me donne le meilleur que ça. Pourquoi je dois m'agiter ? Pourquoi je dois m'agiter ? Pourquoi je dois m'agiter ? Le minimum vital. La Bible dit, si vous avez le manger et le boire, cela vous suffit. Et votre père, c'est celui qui est le maître du manger et du boire. Je ne connais pas, David a dit, je ne connais pas, depuis que j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Ni ses enfants mendiant le pain. Je dis à quelqu'un, Dieu ne t'abandonnera jamais. Tes enfants ne m'en diront jamais. le pain. Cela veut dire, ils étudieront, ils finiront les études, même s'il n'y a pas de l'emploi, même si tout le monde crée à la crise. Dieu est au contrôle. Nous avons un Dieu qui est au contrôle. Le jour que nous apprendrons, vous et nous, qu'on a fait un coup d'État à Dieu, je vais changer de langage. Mais tant qu'il est encore en train de gérer la situation, tant qu'il n'a pas de mandat, tant qu'il ne passe pas par les votes, tant qu'il n'y a personne qui peut s'approcher de lui pour prendre son trône, le diable a essayé. Il a été précipité par terre. Et d'ailleurs, pour se moquer de lui, Dieu nous a donné à nous l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Et il a dit, rien ne pourra vous nuire. J'ai dit à quelqu'un, rien ne peut t'énuire. Les sorciers ne peuvent pas t'énuire. Les magiciens ne peuvent pas t'énuire. Même les bandits ne peuvent pas t'énuire. Même les voleurs ne peuvent pas t'énuire. Il a dit, rien ne pourra vous nuire. Ce que le diable prend, d'un côté, le Dieu tout-puissant, le remet de l'autre côté. Si le diable ferme une porte, Dieu ouvre une porte. D'ailleurs, celle que Dieu ouvre devient trois fois plus grande que celle que le diable vient de fermer. Pourquoi je serais agité ? Dites-moi pourquoi je serais agité. Depuis que j'ai commencé à marcher avec Dieu, depuis que j'ai commencé à suivre pas à pas tous ces préceptes, je n'ai pas vu Dieu mentir une seule fois. C'est comme ça que je répète toujours, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se répentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. C'est ce Dieu-là que je vous présente. qui dit à Moïse, moi-même je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Mes amis, le repos est assuré par Dieu lui-même. Dieu, c'est celui qui peut te mettre dans le repos. Vous savez, il y a un passage de la Bible qui dit ceci. Il y a d'autres personnes qui ont beaucoup d'argent, mais le passage l'a dit ceci. Vous avez beaucoup d'argent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui viennent pour manger votre argent. Mais quant à ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu leur donne et il empêche qu'on vienne voler, qu'on vienne prendre ce qu'il leur a donné. Tu peux avoir gagné 1000 dollars aujourd'hui. Ta maman tombe malade. Ton jeune frère est arrêté à la casse-à-pas. Et en même temps, ta femme doit s'accoucher. Et puis l'un de tes enfants doit payer les minervales. et puis tu te retrouves le lendemain sans un seul sou. Est-ce que tu as eu 1000 dollars? Mais quand Dieu te donne il y a un qui, PAM! PAM! BAM! PAM! Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'un soir. Oui! Il n'y a pas d'un soir. Il ne s'écoute pas, il n'y a pas d'un soir. Qu'est-ce que tu as dit Que Dieu donne ce genre de bénédiction à son église afin que vous entrez dans votre repos. Le repos veut dire tu n'auras pas de problème de t'agiter la nuit quand tu dors qu'on a l'eau qu'on a ou l'eau qu'on a ou l'eau qu'on a ou l'eau Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé comment? Il y a beaucoup de gens qui sont devenus spécialistes dans les rêves. Oui, c'est dans la Bible aussi. Quand nous avons des multiples de problèmes, nous finissons par rêver ça. C'est ça, les réponses. Maintenant, tu as dormi quand? Non. Parce que le rêve, c'est une action. Vous avez déjà vu quelqu'un rêver? Vous n'avez jamais vu quelqu'un rêver? Moi, je le vois par moments, ma femme, quand elle dort, comment elle rêve. Vous le savez comme ça? Ou soit on a dit, « Eh, déjà, je suis en train de me dire. » Moi aussi, je peux rêver. Mais quand vous rêvez, vous avez beaucoup d'autres, vous avez beaucoup d'autres. Je suis en train de me dire, « Je suis en train de me dire. » « Je suis en train de me dire. » Que Dieu délivre l'église de Dieu en l'onde. Afin que la nuit, tu dors paisiblement. Ata bana pika masashi inje Wawu ta shikia loako Minasima bana pika masashi Wawu shikie Apo na we Nanku kwa riria Uri shikia Mfui uri shikia Mpushi uri shikia Mais finalement Ndeku l'arrivia bouspoui wakwanza Wori mshikia Dor Dor Quand tu marches avec Dieu Tu as un repos et Dieu te met dans ses mains Comment un enfant peut être dans les mains de son papa Et s'agiter dans les mains de son papa Entre dans les mains de ton papa maintenant Il te portera comme un enfant Il marchera avec toi Et tu seras paisible dans ses mains Tu seras paisible dans ses mains Je bénis Dieu Ce n'est pas pour rien que nous aimons Dieu Ce n'est pas pour rien que nous le suivons Nous le suivons justement parce qu'auprès de lui Il y a toutes ces choses Il y a toutes ces choses Il nous porte dans ses bras Il nous porte dans ses bras Et quand il te porte dans ses bras Même le matin quand tu te réveilles Il t'a dans tes bras Et le diable peut être autour de toi En train de chercher comment t'atteindre Mais tant que tu es entre les mains de Dieu Le diable ne t'atteindra jamais Même s'il fait des incantations Même s'il vient dormir devant toi Il ne va pas t'atteindre Parce que tu es entre les mains de Dieu Dieu va seulement l'escalader et passer Vous continuez le chemin Quel que soit le problème qui t'arrivera Dieu dit que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Toi tu ne seras pas atteint Parce que tu es entre ses mains Il te garde, il te protège C'est un sage, c'est un homme fort J'aime beaucoup Dieu Parce que quand nous marchons avec lui Dieu combat des combats Parfois sans nous avertir Combien savent que Dieu peut combattre pour toi Sans que toi-même tu le saches Et d'ailleurs si Dieu commença à nous révéler Tout ce qu'il fait pour nous Il y a des gens qui deviendraient fous À la sortie de ta maison Tu sais des choses qui étaient devant ta maison Tu ne sais pas Dans le véhicule où tu es entré Tu sais tu étais assis sur quoi Tu ne sais pas Et quand tu es là au magasin Les choses là que tu as acheté Que tu as préparé avec joie pour manger Est-ce que si on t'ouvre seulement les yeux Une fille était venue une fois Me dit papa je veux que tu pries Que tu m'ouvres les yeux Je dis ce n'est pas moi qui ouvre les yeux C'est Dieu qui ouvre les yeux Je vais prier Si Dieu accepte il va t'ouvrir les yeux J'ai prié Dieu a ouvert les yeux Cette fille est sortie Les choses qu'elle a vues En une journée Elle est revenue pour dire Non 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 je ne peux plus vivre La vie est devenue insupportable J'ai vu des gens Qui ont trois têtes J'ai vu des gens Qui portaient d'autres gens J'ai vu des choses Un homme très élancé Mais mince comme une aiguille Comment tu peux supporter En voyant toutes ces choses C'est comme ça que je dis Dieu combat parfois des choses Beaucoup de choses Que nous ne voyons pas Mais il est combat pour nous 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 réveillons seulement Nous sommes dans la joie Et nous marchons Nous sommes dans la joie Nous avons la certitude Que Dieu combat pour nous Il dit garde le silence Et l'éternel combattra pour toi Garde le silence Et Dieu avec qui tu marches Combattra pour toi J'aime C'est Dieu là Qui combat pour nous Il connait bien le nom Et l'adresse De nos ennemis Et leur position Vous savez quand il y a guerre Les ennemis Prennent des positions Toi tu ne connais même pas La position des ennemis Parfois même Tu manges avec eux Parfois même Tu as épousé Un ennemi Il y a des gens comme ça Qui ont épousé des ennemis Moi je connais dans cette église Nous nous étions en train de prier Pour une fille Qui était dans la sorcellerie Elle a confessé Elle a donné des choses On chassait les démons Sors 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 Et puis un frère vient et dit Papa j'ai trouvé une fiancée Je dis laquelle Il cite la fille là Je dis oh Si je dis elle est J'ai créé des problèmes Parce que On a montré comme On a chumé des bibiaks Ou chumé Mais la peine C'est très compliqué On est souvent Muita montré On a montré Non On a le bibi On a pendé On a chumé On a chumé On a chumé On a chumé Pauline Il quoi que je passe On a bouloj Mille Moulage On a chumé On a chumé On a chumé On a chumé C'est ma Tu C'est ma Tu vois Par moment Les gens Ne sont pas tellement Sages Nous avons laissé Le frère là On a parlé Avec les anciens On a dit Tu fangé Ensemble On a dit Bon Tu m'emmènes Tu m'emmènes A distance Tu n'as plus 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 Il a marié L'anchorce Ils ont même Des enfants Nous on va faire quoi ? Bon maintenant Quand il vient nous voir Nous connaissons déjà Qu'elle a Il a une chorsesse Bon Quand il vient nous poser Des problèmes Nous on fait quoi ? Un jour Le Léveni dit Papa Je vais la quitter Je vais la quitter Moi j'ai dit quoi ? Que personne ne sait pas Ce n'est pas la parole Des dieux Faites très attention Parce que quelqu'un Peut ne pas aimer Sa femme aujourd'hui Parce qu'ils sont En difficulté Ils peuvent prononcer Même des mauvaises paroles Faites attention Comme on est Sans lui dire la raison Demain Que Dieu délivre quelqu'un Ce soir Au nom de Jésus Christ Et je voudrais prier pour vous Afin que Dieu vous donne Ce type de repos là Quand nous marchons avec lui Avec la garantie Que lui-même Nous donnera les repos Il y a une différence Entre un repos Qu'un homme prépare lui-même Et un repos Que Dieu prépare pour toi Parce qu'un homme Peut préparer un repos C'est comme dans nos maisons Tu peux sécuriser ta maison Comme tu veux Mettre des choses partout Pour empêcher Que les voleurs ne viennent Mais Dieu dit Si l'éternel ne garde C'est lui qui garde Veille enfin Ça veut dire Que le repos Que l'homme peut se créer Est de loin Différent Des repos Que Dieu peut Donner à quelqu'un Ce qui vient de Dieu Triomphe de ce monde Ce qui vient de Dieu Aucune puissance De ce monde Ne peut toucher Ni changer Ni ravir Parce que Dieu Quand il te donne son repos C'est lui-même Qui disponibilise ses anges Et il déploie sa sécurité Et il veut s'assurer Que tu es dans les bonnes conditions Je vous invite aujourd'hui A solliciter ce repos de Dieu Et pour l'obtenir Nous devons marcher avec Dieu J'ai prié pour vous Avant de venir parler Et je vais prier pour vous Pendant que nous sommes ensemble Tenez-vous debout Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada